La grande émission télé de la famille au Congo Avec Jean-Claude Roger Papa-Maman, émission et week-end et l'Inghié Banda Émission Oyu et Zama Kassi Avec Jean-Claude Roger Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur B1 Vous êtes au bon endroit au lieu de rendez-vous Puisqu'un rendez-vous nécessite une heure de rendez-vous avec une personne Vous êtes dans les rendez-vous du week-end En compagnie de Jean-Claude Roger, votre serviteur bien sûr Et je me suis alloué les services du numéro 10 au Monsieur Roger Baca Et Madame Julie Céfou, le numéro 9 Qui va nous représenter, donc Néma Et de l'autre côté, mon Zinezin Zidane Non mais c'est fort, le numéro 10 Avec des tirs bien cadrés alors Très fort, et il va tirer cadré Alors l'objet de notre présence sur ce plateau, Monsieur Roger Baca C'est de parler donc du mariage Nous allons aborder le mariage dans différents aspects Sur le plan donc de l'institution du mariage, le mariage républicain Et ce que dit la loi concernant le mariage Mais également nous allons aborder le mariage sur un autre petit angle également religieux Ce que dit la Bible au sujet du mariage Nous allons effleurer, nous n'irons pas en profondeur Mais nous allons effleurer Nous ne sommes pas dans une émission d'enseignement biblique Quand bien même je suis avec un vertueuse de la Bible Qui connaît Genèse, Apocalypse par cœur C'est pour ça que je l'ai surnommé le numéro 10 de la Bible Monsieur Roger Baca Ben il est au soir Je te dis, en termes de candidature, je te vote plus que Macron Avec cette appréciation Merci Roger Baca Avec un gouvernement de l'opposition ou une bonne majorité Tu es là, tu vas assumer le gouvernement Monsieur Roger Baca Oui Jean-Claude Madame Julie Cefaux Voici ce que dit la définition du mariage Le mariage est une grande célébration Un acte solennel Par lequel un homme et une femme décident d'établir leur union Dont les conditions seront régies par la loi C'est-à-dire que quand l'homme et la femme décident de se mettre ensemble On va encadrer cette décision par des lois Le législateur a mis en place toute une batterie d'articles, de lois Pour protéger, n'est-ce pas, cette institution du mariage C'est l'institution la plus combattue Elle est combattue par le monde des ténèbres Elle est combattue par les hommes, les femmes volages Exact Les femmes aussi combattues Mais par la belle famille aussi Les sœurs du mari Très souvent, très souvent, très souvent Oui, mais on y reviendra sur les sœurs du mari La mère du marié Tout le monde va y passer aujourd'hui Tout le monde Donc si vous êtes à la maison Je vous demande de rester scotché à votre télévision Parce qu'aujourd'hui, on parlera du mariage De tout ce qui s'y passe Donc pour commencer les hostilités Le mariage est une institution Mais on va prendre le livre 3 Du code Donc du code De la famille De la famille Exact A son article 444 Voici ce que dit le 444 Pour commencer les hostilités Exact Qu'est-ce que dit le 444 ? Tu peux lire mon 444 ? Ton 444, tu vois Le mari Le mari est le chef de la famille Le mari est le chef de la famille Donc c'est parmi les conditions des lions Oui Inignons Mais basés sur deux conditions Oui Première condition Le mari est le chef de la famille Ah mais c'est quand même pas la première condition C'est le 444 Le 444 Non, non, c'est pas C'est l'article 444 C'est quand le législateur Ou l'officier d'état civil Décide de commencer à lire les articles Il commence par l'homme Il commence toujours Et le plus souvent Par planter le décor En disant Le mari est le chef de la famille J'avais entendu ça rarement J'ai entendu le mariage est ceci Aujourd'hui, tel et tel s'unissent Évidemment, chacun a son officier Non, non, si c'est une femme Elle va essayer d'écarter ce plan Comment ça ? Mais généralement L'officier d'état civil est tenu Pour poser les conditions Le mari est le chef De la famille Avec toute cette énergie Et quand il l'est dit Je pense que cela fait écho Oui Au fait que l'homme Est celui qui définit La politique générale Qui conduit la famille Dans une famille Même si la dame occupe des grandes fonctions Par exemple Ça ne lui confère pas l'autorité Sur la famille C'est le mari Le patron Autrement dit C'est celui qui gère le passif Et l'actif Et l'actif de la famille Tout à fait La réussite et le chèque La réussite et le chèque Parce qu'il faut clair C'est ce mot Oui, oui Ah oui, mais alors ça Il faut assumer Parce qu'il est le chef Il ne faut pas que le jour Il y a des pépins Dire à la femme Ton enfant Et dans l'autre Que l'homme l'assume Non, non, non Il assume L'actif et le passif C'est le chef du gouvernement Quand l'enfant échoue à l'école Ah mais le gouvernement C'est la femme C'est vraiment le président Non, non, non Le président c'est encore autre chose Le président c'est encore autre chose L'équivalent Dans la structure de la famille Qui pourrait jouer ce rôle De l'autorité suprême C'est Dieu Ok Excusez-moi Parce que le mariage A été institué par Dieu Par Dieu Exact Donc le président Dieu reste le président C'est lui le président C'est Dieu Ce n'est pas Il n'y a pas Au-dessus de l'homme Il n'y a pas Il prend un homme Dont il fait le chef de la famille Et qu'il assume Les responsabilités De cet homme Vis-à-vis de sa famille Excusez-moi Roger Je recadre un tout petit peu Les choses Parce que c'est mon petit côté Évangéliste Oui oui En tant que pasteur Tu rentres très vite Alors Jean-Claude Qu'est-ce que tu en dis ? Moi je pense que L'homme Quand il prend cette fonction Il doit prendre toute la dimension Du rôle régalien de l'homme Exact L'homme est là Pour n'est-ce pas Non seulement dominer Encadrer Mais également Instruire tout le monde Dans la famille On ne doit pas voir l'homme Comme le père fouettard Mais on va voir l'homme Comme le détenteur De la sagesse Le dépositaire N'est-ce pas De la directive De la politique générale C'est lui qui Il a ce qu'on appelle Une feuille de route Exact La feuille de route Feuille de route Oui Le canalisateur des énergies Oui Le protecteur des raisons d'être Le protecteur des raisons d'être La femme a une raison d'être Les enfants ont une raison d'être Ils ont des buts Qu'ils doivent atteindre Mais l'homme canalise C'est pour ça qu'on dit Tel père, tel fils Exact Parce que papa a canalisé le fils Selon le chemin Qu'il a suivi de la réussite Oui Et vous verrez que Quand le fils Ne reproduit pas La vision du père Il y a échec Exact Et à ces moments là Le père assume la responsabilité De l'échec En tant que père de famille Oui Il ne dit pas que c'est la maman Votre maman Il ne dit pas que c'est le fils de sa mère C'est sa maman qui est responsable Mais de temps en temps Il dit c'est le fils de sa mère Ah voilà Donc par là Jean-Claude Tu nous dis que Nous devons être en mesure D'assumer le chèque Comme la réussite Oui Qu'il ne faille pas À un certain moment donné Quand cela nous plaît Accepter qu'on soit L'auteur de la victoire Comme on dit en français Le chèque est Orphélin de père Moi je vois là Tu te souviens de ce Orphélin de père Tu me l'as dit il y a 7 ans Mais tu as une mémoire phénoménale La victoire est fils De plusieurs pères De plusieurs Quand tout le monde récit Même madame dit c'est ma femme C'est ma femme Ah oui C'est ma femme Oui Et tu verras simplement que Dès qu'une personne devient Par exemple président Il se retrouve plein de cousins Exact Alors c'est fou Je suis le neveu Je suis le cousin Parce que la réussite Est frère des plusieurs cousins Oui Quand tu es sous personne Ne va t'identifier à la famille La réussite n'est jamais orpheline Beaucoup de gens se revendiquent De cette réussite Quand bien même que tu auras fait Le parcours seul Oui Les gens vont venir Et dire non c'est mon frère Donc quand un couple réussit Oui On a trop de membres de famille Beaucoup Mais quand le couple échoue Oui Plus personne n'est là Et le chef de famille N'est plus considéré Non le chef de famille N'est plus considéré Il dit à moi On lui dit arrête ça Oui Même le cousin Même le cousin vient t'engueuler Il t'engueule Il te dit T'es un homme toi Il te dit mais tu n'es pas un homme Tu as perdu comme Zemmour Roger Bacca Je poursuis Madame Julie Je poursuis Alors pour l'article On est toujours dans le livre 3 Du code de la famille Pour l'article 448 Je suis sur l'article 448 Pour tout acte juridique Et ça ça ne va pas plaire A beaucoup de personnes aujourd'hui L'article 448 du code de la famille Il dit pour tout acte juridique La femme doit obtenir L'autorisation de son mari Je poursuis Oui Et ce pour tout engagement Nécessitant une prestation physique Ou morale Je m'arrête là Je reprends C'est à dire que La femme Pour poser tout acte Doit passer par l'accord C'est à dire pour signer un contrat Pour tout contrat Pour tout contrat La femme Comme cela devient un acte juridique Juridique Elle doit Automatiquement passer par l'accord du chef de famille Par l'information Non Par l'accord du chef de famille Ça c'est la vieille version Mettons-nous d'accord Non non Madame Jean-Claude Tu t'es arrêté là où ça continue Parce que là Les hostilités sont Obtenir l'autorisation Mais vous savez que ça allait énerver Putain Mais ils sont là à la maison Tout le monde Mais il y a de quoi Et puis il y a de quoi Donc on est ministrable Oui On doit informer l'homme Oui on doit informer l'homme On est dépitable On doit informer l'homme Non pas l'informer On doit demander l'autorisation On doit demander C'est ça qu'il faut Obtenir L'homme doit avoir le contrat pour lire le contrat L'homme doit avoir le contour juridique Il doit connaître toutes les clauses Toutes les clauses Si cela ne porte pas atteinte à la dignité émotionnelle Là la maison Maintenant tout le monde est fou Ils sont dépassés Essayons de calmer le jeu On calme le jeu L'article 448 Pour tout acte juridique La femme doit obtenir l'autorisation formelle de son mari Pas informelle Non comme pour dire Je t'avais signalé hier soir C'est informel C'est informel Non mais j'ai tenté de t'expliquer la fort Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu un document Je n'ai pas eu un SMS Non Pour me communiquer aux parents Je n'ai pas écrit sur Whatsapp Non non je veux le document physique Qui t'engage juridiquement Donc de manière formelle Oui La femme a l'autorisation de son mari Doit avoir Doit avoir Vraiment ça valait le coup qu'on ait révisé ça J'en ai donné la peine Attends mais ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Restons d'abord dans les premières lignes Quelles premières lignes ? Mais pourquoi il ne veut pas évoluer ? Tu as recruté l'autre chose Ou c'est tout ça Donc monsieur Roger Baccar Jean-Claude Les premières lignes Oui J'ai lu les premières lignes Tu as lu Et je pense que les premières lignes En disent déjà assez Suivant l'article 440 Tu résistes là Jean-Claude Pour tout acte juridique La femme doit obtenir l'autorisation de son mari Jean-Claude Et donc l'homme en tant que chef de famille Parmi les clauses qui déterminent sa suprématie Oui Il a le droit d'avoir la demande d'autorisation La femme doit demander l'autorisation Elle le vient d'une chère épouse Alors ça fait comment ? Mon amie De manière Voilà Elle fait comment ? Elle demande d'autorisation Mon très cher mari Chérie voici mon contrat Je vais travailler à Biouane Ah oula Pour les cas échéants Je vais faire des reportages Oh là là Interviewer des personnalités Alors il fut un temps Il fut un temps Le mari va dire Si tu vas travailler à la télévision Oui tu seras exposé Tu seras exposé Donc Jean-Claude J'en m'y oppose Ah là là C'est déjà réfugié T'imagines Si un ministre te voit Et qu'il jette son dévolu sur toi Quel ministre ? Je ne te dis pas Je prends l'exemple l'économie ou finance Ah oui Ceux qui ont des gros portes Moi je ne veux pas lutter avec des gaulliens Oui mais il ne veut pas lutter avec des gaulliens Ton mari dit il ne veut pas Parce qu'en fait le travail que tu vas prendre Tu as la télévision C'est une suite en avance alors Alors Là le chef ne s'assume pas Le chef s'assume Non mais il a le droit d'avoir peur aussi Oh là là C'est un homme C'est un homme C'est un homme C'est un homme Bon ben David a quand même affronté Goliath Quand il a suivi il a gagné Il lui a coupé la tête Donc même ton petit mari là Même s'il est petit Même s'il ne gagne pas trop Même s'il ne gagne pas trop Il est le chef Si il est vraiment le mari le chef Il ne devrait pas avoir peur Dans la maison il a peur C'est par peur Il dit bon écoute moi je ne veux pas la concurrence Non Moi je ne veux pas de métier qui t'expose Non le mari en fait il a une vision de loin Il voit de loin Il voit de loin Donc il n'a pas refusé mais il a vu de loin Oui il a vu de loin Il a vu de loin la faiblesse de sa femme Non non il a vu l'exposition Pas la faiblesse On dit quand il y a la tentation Fuyons Voilà Comme il est écrit dans la parole de l'éternel Tu vois le numéro 10 Ça y est Fuyons 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 la tentation Oui fuyons la tentation Alors maintenant dans ce cas l'homme aide la femme Dans la gestion de la famille Oui A fuir une tentation à long terme Que ses yeux ne sont pas capables de voir à court terme Voilà C'est comme ça que tu prends ça Moi je pense que l'homme a une vision de loin C'est comme quelqu'un qui est chef du gouvernement Exact Il doit se projeter sur 5 ans Voilà Sur 10 ans Et sur 15 ans Ça aurait été le cas On serait bien gâtés Bon Madame Julie Moi je Jean-Claude alors qu'est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'ajoute là ? Parce que franchement à la maison ça ne va pas Sans la température monter Mais pourquoi ils devraient avoir leurs apaisements Alors 448 je retiens On est toujours sur l'article 448 Évidemment ça conforte l'homme dans sa position Il y a un petit réglage qu'ils ont mis à la fin J'ai voulu gommer Non Roger Maca comme tu insistes Je reprends article 448 Oui Livre droit de la famille Pour tout acte juridique la femme doit obtenir l'autorisation de son mari Et là ils ont adouci un peu Ce pour tout engagement nécessitant une prestation Ce pour tout engagement nécessitant une prestation physique Donc Ou morale Donc même morale Une prestation physique ou morale Oui Physique dans le cadre de Imagine ta femme elle dit je suis engagée à la télévision pour faire de la pole danse C'est à dire dans sur un poteau là tout nu Ohlala Il faut l'autorisation Et surtout quand elle dit écoute moi je suis dans l'antichambre du chef Je dois quitter la maison 4 heures Oui Alors à l'heure peut-être Ou le sang circule Ce sont les contrôles du métier Alors c'était dimanche je dois partir C'est à partir de 4 heures du matin Prestation Parce que 4 heures, 16 heures de l'après-midi Exact Donc Roger Maca est en train de nous dire quelque chose Il parle du matin Non non Jean-Claude Jut Roger Maca vous donne une information que vous vous avez raté Moi j'écoute Roger Maca Le numéro 10 il vient de me passer la balle Voilà Mais ça échappait à beaucoup Et le numéro 13 Hein ? Quatre Ouais Que le mariage soit honoureux de tous Oui Mais que le lit conjugal soit exempt de tout essuyer Oui alors Ce que je t'ai jeté comme balle là Oui Je suis dans le lit conjugal Tu es dans le lit conjugal Mais Roger Maca tu me dis qu'à partir de 16 heures C'est l'heure où le sang circule le plus fort Dans le corps de l'homme Ce que vous n'avez pas entendu Moi j'ai entendu D'accord C'est là où l'homme a une meilleure érection Exact Donc c'est à partir de 16 heures Ça commence là Ouais Et ça monte Ça monte Et dès que le sang quitte le cerveau Oui C'est qu'on s'entre sur le muscle espongeux Oui C'est à ces moments là que la femme dit Oui J'ai une prestation physique Oui Et morale Ben c'est ça la biologie hein Il a beaucoup lu ça Jean-Claude Roger Maca Et quand elle rentre à la maison Et quand elle rentre à la maison après 21 heures C'est là où elle commence à baisser C'est fini C'est fini De l'autre 4h de l'autre 4h du matin La suite je veux vous la donner La suite je veux vous la donner Laissez moi me concentrer monsieur Roger Allez-y Jean-Claude Alors vous dites que J'étais en train de dire Pour tout acte juridique La femme doit obtenir l'autorisation de son mari Oui 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 Et ce pour tout engagement nécessitant une prestation physique Si Il y a quand même maintenant Le législateur a prévu le si Il y a une option Oui Si le mari persiste Non Et qu'il dit je n'autorise pas Je n'autorise pas Pour des raisons que lui c'est le seul Oui Le législateur a prévu Ah bon C'est pour ça qu'il a dit si il persiste Ok Donc la femme a encore un recours C'est à dire que la femme a demandé la première fois L'homme a dit non Elle a respecté Oui La deuxième fois elle dit Mais ça va m'épanouir dans la vie Oui L'homme dit non Non Et la troisième fois l'homme ne dit pas non Il change des mots Il dit niette Non Oui Il faudrait maintenant que la femme Dans ces cas là La femme a un recours Tribunal de paix Ah ok Oui après le conseil de famille Après bien sûr Le conseil de famille finalement est composé de qui j'en parle Oui mais du père du père du père du père Et de la mère du père Or il y a beaucoup de pères dedans Ça veut dire des hommes Et très souvent ils ne sont pas favoris Non non Donc il y a du père de l'oncle Oui mais ce sont des pères Ce sont des hommes Le père de l'oncle On va asséger Le père de l'oncle La maman de la mariée La maman de la mariée Le papa de la mariée Le papa de la mariée Le papa de la mariée L'oncle de la mariée Et tous les opposants à la famille Et tous ceux qui avaient dit non de le départ Le père de l'oncle Ils reviennent Ils reviennent Ils reviennent Ils disent Le tribunal doit Ils se sont mariés dans un cadre juridique En fait c'est un contrat républicain Le contrat a des obligations et des devoirs Exact Donc ces obligations et ces devoirs Quand un des partenaires du contrat Un des partenaires du contrat Un des contractants ne veut pas respecter En fait le mariage est une association C'est comme une entreprise en fait Avec deux actionnaires Exact Et quand les deux actionnaires sont en conflit C'est le tribunal de commerce Quand les deux actionnaires Quand les deux participants sont en conflit C'est le tribunal de paix Tu sais immédiatement C'est pas que tu vas au divorce Non mais dans ces cas-là Ils ne peuvent pas consulter aussi le président De quoi ? Du mariage Le président du mariage Dieu Mais je crois qu'ils ont déjà fini Parce que tous les conseils Donc c'est-à-dire Toutes les dispositions étaient épuisées À ce moment La femme est un droit D'aller saisir le tribunal de paix Pour obtenir autorisation Oui Une ordonnance Wow L'autorisant à Aller faire le journalisme Aller faire son interview Sur U1 J'insiste là-dessus Julie Moi je sais que Tu es une inconditionnelle de B1 Bon Et si le mari Après conseil de la famille Refuse d'accorder cette autorisation La femme peut saisir Le tribunal de paix D'après la loi C'est l'article 449 Ah voilà une porte qui s'ouvre Pour la femme C'est l'article 449 C'est une porte qui s'ouvre Qui vient juste derrière Parce qu'on a senti que l'homme était à Tim Je ne voulais pas vous le lire Le 449 Encore tu ne trouves pas Mais ça nous soulage On aime bien C'est vrai Les hostilités se sont calmées Je vois qu'à la maison On a dit Le femme dit enfin Enfin il y a l'article 449 Ils vivaient dans quel monde ceux-là L'article 469 C'est le 469 Ah exact Qui lui donne un recours Et dans ce cas-là Elle peut travailler Elle peut travailler Les prestations physiques et morales Oui Elle peut travailler Sans l'autorisation de l'homme Sans l'autorisation de l'homme Dans les cas de voyage alors Pareil Reportage à Louboumbaché L'article 449 L'homme attend Oui L'article 449 Et il ne va pas suyer Le lit congégal Non Non L'article 449 Pour dire à ce moment-là Une fois que la femme A reçu l'autorisation Du tribunal Oui Elle est protégée Par le tribunal Du comportement délirant du mari Elle est protégée Directe La femme est protégée Ça c'est bien Ça c'est bien Mais il faut connaître On est dans un Parce qu'elle peut se dire Ben voilà moi j'ai refusé Tu n'as pas voulu m'écouter Non 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 Je ferai ce que je veux Non 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 À partir du moment Elle obtient ce jugement Qui l'autorise à travailler Son mariage ne pourra jamais être annulé Protégé Oui Pour cette raison-là Heureusement qu'il y a la loi L'article Vous protégez toutes les parties L'article 449 Donc retenez bien cet article L'article 449 vous sauve Donc je suis très content Parce que sur ce point Je me rejoins Je me rejoins à une pensée biblique Qui dit Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans le ciel En fait même Dieu En tant que président Il estime que L'homme peut aller au-delà Et outrépasser ce droit Ah oui Et Dieu reconnaît à la famille Le droit de se réunir Et de lier sur la terre C'est-à-dire de trouver Le mécanisme Qui mette tout le monde En droit De faire ce qu'il épanouit Et Dieu soutient cette loi Et il est derrière cette loi Et il soutient la femme Dans la démarche J'aime ce mot là Épanouissement Il est fondamental Pour le bien-être de la femme Et souvent on ne sait pas le lire Mais maintenant je veux Je veux me mettre du côté des papas Mais vous avez l'impression Qu'il y a des hommes Dans le mariage Qui ne souffrent pas Que si Non 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 Il y en a beaucoup Le papa qui m'écoute là Il souffre à moi Il souffre à moi Comment Jean-Claude Il souffre à moi Parce que leur femme Les tape dessus C'est ça ? On leur refuse d'aller au boulot On n'est pas là dessus Vous savez Un homme peut être maltraité dans le mariage Sous plusieurs fois Oui Il y a une maltraitance Il y a des papas qui souffrent Comment Jean-Claude ? Mais ça fait des exceptions Justement Non non La femme elle gagne les salaires Elle revient avec 7000 Il vend 1000 dollars Il donne à l'homme Le foufou de l'homme n'est pas chaud Il souffre Mais il n'y a pas de courant ces derniers temps Mais Jean-Claude là je t'ai réjoint quand même Le foufou de l'homme n'est pas chaud L'homme veut bien Il n'y a plus de courant Excuse-moi comme tout Grâce à rien Le foufou de l'homme Je t'amène à vous de donner Le foufou qu'on dit en français Qui dort Qui transpire Qui a porté de casac Un foufou qui transpire C'est la conjoncture Il faut faire avec Excusez-vous messieurs Vous êtes à la maison Mais Roger Baccage Vous avez dit C'était le numéro 10 Donc il peut être sérieux Je perçue J'ai perçu le message D'accord Donc le foufou Le foufou n'est pas C'est donc ça C'est la souffrance de l'homme Entre autres Il faut des mécanismes Mais selon lesquels On ramasse le foufou Par un sachet Vous voulez savoir Un homme qui est négligé Qui souffre Il y a des hommes Qui sont négligés Je parle au nom des hommes Négligés Jean-Claude Moutet Ne prenez pas votre attitude Comme ça Comme si vous sent Combien ça C'est chaud Et les papas Mes frères Je vois souvent des hommes Ils ont deux paires De chaussettes De deux couleurs Au pied Je comprends que là Il y a négligence Et les boutons Qui sont placés De manière inversée Je sens qu'il y a négligence Je vois souvent Les papas Ils se retrouvent Ils sont au travail Dans deux chaussures De deux couleurs Différentes aux pieds Madame n'était pas là Pour prendre soin Elle est allée faire des prestations Le papa est tellement Autoritaire Il veut rien entendre Dans cette souffrance Tu as inclus le service Parce qu'il y a aussi Des hommes Qui n'aiment pas être servis Par de Non non Il y a des papas Qui souffrent Et il y a des papas Qui souffrent Il y a des femmes Autoritaires Dans la maison Il y a une femme Qu'on a appris à la maison En cas de l'absence De maman Elle peut assumer De responsabilité Lesquelles ? On peut soulager papa Non Primer Ah oui d'accord Jusqu'à ce que l'homme Commence à voir clair Non non Parce que là Il y a des hommes Qui souffrent Roger Dans ces cas là aussi La personne ne sait plus Où est sa chemise Où est son Le rôle de la femme N'est pas réduit Le rôle de la femme Est pour l'aider A organiser la maison Ah Voilà qui est bien dit L'aider à organiser la maison Parce que la Bible a dit L'homme règne Mais la femme gouverne Oui La Bible dit Tu quitteras ton père Et ta mère Ok Et tu t'attacheras A ta femme A ta femme Jeunesse 2 On revient toujours là dessus Oui Ça veut dire qu'en fait Quand il était chez son père Et chez sa mère On prenait soin de lui On prenait soin de lui Il y avait sa petite soeur Qui prenait soin de lui Il y avait sa maman Il y avait sa maman Elle avait plusieurs maman Donc lui a toujours besoin De quelqu'un pour prendre soin de lui Tu quitteras ton père Et ta mère Tu t'attacheras A ta femme Pour qu'elle prenne soin de toi Ça aussi Tu t'attacheras Et donc tu prends tout le rôle Assumé La personne Avant qu'elle prenne à la femme On ne dit pas Parce que souvent Les gens Ils lisent la Bible bizarrement Tu t'attacheras Ça ne veut pas dire que Tu t'attacheras C'est-à-dire que tu seras Vous n'en formerez qu'un C'est-à-dire que tout ce que La femme fait de bien Pour elle Elle doit faire de bien Pour toi Donc c'est vice-versaire Elle s'habille bien L'homme doit s'habiller Tout ce que tu t'attacheras A ta femme Tout ce que la femme Fait de bien pour elle Quand elle mange son foufou Chaud Elle doit manger le foufou chaud Mais elle a préparé le foufou chaud à midi Monsieur revient à minuit Cette souffrance est quand même énorme Non, non, non Deux jours sur toi Parce qu'il y a des appareils Qui gardent le foufou chaud Derrière C'est bien dit Il y a ce qu'on appelle Cette histoire qui chauffe la nuit Des thermos ou encore Des micro-ondes Il faut qu'il y ait des Des micro-ondes Arrêtez de parler des choses Des blancs Je vous parle de tout C'est le truc simple Qui maintient le foufou chaud Donc là tu définis Si je te comprends bien Tu définis la responsabilité De la femme Vis-à-vis de l'homme Oui La femme est en plus de ça L'homme L'homme a un devoir C'est-à-dire protège la famille Mais la femme a un devoir C'est de veiller au bien-être De son mari Bien-être Oui De son mari Je parle en parfait Mon bouba là Non mais je trouve ça Moi j'adore Le bien-être Tu adoptes Au bien-être de son mari Le mari doit être bien Confortablement Se sentir respecté Respecté On le sert A autant qu'on vénage Respecté par nos arts Merci Et donc Sur ce point Je suis tout à fait d'accord Avec toi On est d'accord Je suis d'accord avec toi Parce que dans la mesure où A un certain moment donné Il y a des femmes Qui bottent en touche Les responsabilités Surtout les femmes Qui sont appelées Au leadership spirituel Les femmes qui prêchent La parole Elles sont tout le temps A l'église Et à un moment donné Elles sont tout le temps A l'église Elles oublient le mari Elles oublient Parce que la Bible dit Si vous vous comportez bien En tant que femme A la maison Vous enseignerez A d'autres femmes A suivre votre modèle Elle est au petit soin Avec le pasteur Avec l'Esprit Saint Parce que c'est l'Esprit Qui conduit Apparemment Ce que Jean-Claude dit Est vrai Parce que les femmes Ministres de la parole Ont tendance A boycotter L'ère Marie Et leur famille Ça peut arriver Ça c'est une souffrance 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 C'est qui fait que ça détruit Les mariages Le mari Et bien même à l'église A contre-coeur Parce que c'est le lieu Qui est en train De détruire son bonheur C'est la cadette Qui a préparé le foufou Que papa mangeait Avant de venir On a besoin Un foufou Dont on introduit le doigt Et on va jusqu'au fond Vous savez Madame Julie C'est compliqué Jean-Claude Aujourd'hui M. Roger Bacca Madame devient ministre C'est ministre dehors Mais dès qu'elle franchit la porte La garde reste dehors Oui mais c'est évident C'est fini Non 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 Il y en a qui transportent encore Le titre dans la maison Et là Ou peut-être il y a aussi Des hommes D'autres membres Mais il y a aussi D'autres membres des familles Qui voient en cette femme La ministre Alors qu'elle n'est pas à la maison Pour des raisons de convivialité D'amour Des passions Il y a sa chérie Chérie Tu peux venir là Oui La femme dit Attends Je suis le ministre Comment tu m'appelles 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 Comment m'appelles Respecte le protocole Non 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 Ça se fait ça aussi Bien sûr Est-ce que tu as fait la demande En trois exemplaires Est-ce que tu as donné Mon parsec Pour que ça soit Contressigné Oui Pour que tu aies audience Avec moi Est-ce que tu t'es programmé Je suis le Le chef de la famille Le chef de la famille Mais là il est au bureau On est ministre dehors Pardon Il est quand même au cabinet Il n'est pas chef de famille Il y a souvent des gens Qui confond fonction Et leur rôle Au niveau J'en compte Ça me conduit vers un cas Un cas Que tu vois Non non Et souvent Roger Bacar Et là Prenons le cas La femme Elle est le général L'homme capitaine L'homme capitaine Parce que Le commandement Il y a commandement Le chef de commandement Il ne peut pas être bousé Il ne peut pas être bousé Elle est colonel partout Non non Quand elle franchit la porte Elle redevient femme Elle redevient femme Les galons tombent Les galons tombent L'homme a le droit De donner Article Non Article 400 L'homme dit Maman Article 444 L'homme est le chef de la famille Il est devant la parade La femme Il dit Ici monsieur Là monsieur Obéissance Et puis Réclamation après Fais-moi couler un bain Article 444 Il n'est pas De commander Il n'y a pas De commandement Quand même À la maison Il y a deux champs De commandement La maison Et la parade Dans la parade La femme récupère Les manques de respect Ah oui Là le mariage Il dit Mais monsieur Tu vas Jean-Claude On avance Alors On avance Roger Bacard Je suis descendu Un tout petit peu bas Et j'arrive Sur l'article 467 Ok Ça dit quoi ? Le code de l'arrivée C'est l'adultère On parle de l'adultère Ah bon Oui oui On y arrive enfin On dit tout adultère Commis par l'époux Ou l'épouse Avec un tiers Ce dernier Est punissable Par des peines De servitude Principale De six mois À un an Ça c'est le tribunal de paix C'est le tribunal C'est pas le tribunal de paix C'est le tribunal Le tribunal Donc l'homme commet l'adultère C'est le code Ah oui le code L'adultère avec un tiers Ou la femme Ou la femme Avec un tiers Donc je vais essayer De prendre Comme on sait que très souvent C'est l'homme Ça a été fait Je vais essayer de prendre Ils ont fait dans l'ordre L'homme et ensuite la femme Ou la femme également Ça veut dire que c'est rare Je vais être pragmatique Donc quand la maman Protégée par le tribunal de paix Après avoir obtenu autorisation De travailler De travailler L'homme s'est dit Eh ben je vais changer Les fonctions de la bonne Je vais la nommer ici À l'absence des mamans Mais qu'est-ce que Roger Bacava Cherchez là-bas ? Ben non mais je dis Ce n'est pas ça la conséquence Non je dis dans les cas actuels Donc si l'homme commet cette erreur Oui Elle est allée travailler Ou dépasser les fonctions Attribuées à la bonne Elle est partie La maman est à l'Oubumbashi Je vais trouver un remplaçant Pas plus loin Cette tante doit savoir Qu'il sera sanctionné par le tribunal Il est plus intense Il doit savoir Et si papa aussi Pour des raisons d'ordre d'émission Maman s'est dit Bon je vais émanciper le chauffeur Oui tout à fait L'article 400 Émanciper le chauffeur au rang de Oui L'article s'applique également Pour la maman Elle est passible L'article 467 Cet article s'applique également De 6 mois à 1 an Elle va porter le maillot jaune A la prison Le maillot jaune de Macala C'est pas vrai Au col bleu Oui Madame a fait arrêter le mari Madame a fait arrêter le mari Pour adultère Pour adultère Où le mari a fait arrêter Madame Avec le chauffeur J'apprécie cette façon De voir les choses C'est parce que le lit conjugal Doit être exempté De tout essuyer Oui oui Et le temps Ne fait que compléter La pensée de Dieu En créant de mécanisme Pour empêcher Quand les amis viennent Quand les amis viennent À la maison C'est toi même Qui conduis la voiture Mon congé en ce moment Il dit J'ai arrêté le chauffeur Et Madame Ah Article 467 6 à 1 an 6 mois à 1 an 6 mois On arrête le chauffeur On arrête le chauffeur Et on arrête Madame aussi Oui mais parce qu'aussi longtemps On nous a fait croire Que l'adultère de l'homme Ne comptait pas C'était rien C'était normal Chez l'homme Cet aspect des choses Madame Et beaucoup des mamans En ont souffert Ce sont des textes Qui sont sortis De leur contexte Et les hommes En ont fait des prétextes Malheureusement Chez l'homme Quand ici On parle des cas De l'impudicité Ou de l'adultère L'adultère Ça veut dire Que vous êtes allé Au-delà De la personne Que vous avez choisi De partager votre vie ensemble Dans la maison Ou à l'extérieur De la maison Mais seulement Dans le cas De l'Ancien Testament Les hommes Pour se débarrasser De leur femme Avait l'habitude De facilement Acquiser sa femme D'adultère Pour qu'ils obtiennent La raison d'épouser Une autre femme Alors dans ces cas Dans ces cas La Bible protège La femme Par le parjure Donc tu vas prendre ta main Tu le places sur la toit Si Les pratiques sont faites De manière à ce que La femme Après avoir parjuré Et toi Dieu défend la femme Tu dois Payer Une amende Une amende C'est une pénalité libératoire Voilà pour Parce que tu as sali La réputation de la femme Bon ok On a payé l'amende Et après Et après on reprend La vie ensemble C'est ça ce que prévoit la loi La Bible est dans l'ancien Et ça va dans la caisse du trésor Là non ? Bah écoute A ces moments là L'homme paye A la femme Et pleura à la femme De savoir quoi faire Et je suis content Avec cet article Pourquoi ? Parce que l'on protège Maintenant L'homme et la femme Donc tous les deux Sont passés De peine de prison Ouais Passés par le jugement Mais j'insiste Non non Attendez attendez Je pense qu'à la fin De cette émission Le tribunal de paix Auront beaucoup de dossiers Qui vont arriver Ah non Il ne faut pas Il y a aussi la mention Pardon Jean-Claude Comment ça ? Ouais C'était une erreur Sans tenir compte Les tentatives On ne savait pas On ne connaissait pas L'article 467 On commence la vie Là où on a appris Là où on a appris Ah oui Donc là Donc maintenant Vous savez À compter d'aujourd'hui L'article 467 Donc on demande à l'homme De ne plus regarder La fille du voisin Non Ni la nounou Oui Ni la bonne Non Moi encore Moi encore Le chauffeur Moi le chauffeur Pour la maman Et le garde Voilà L'article 467 467 Retenez Jean-Claude Ok Livre 3 Il peut s'agir De beaucoup de dérapages Moi je pense qu'il y a Beaucoup de dérapages On parle seulement Des tiers Mais il n'y a pas D'autre cas Où l'homme Où la femme Peut se retrouver Dans une situation Comme tu venais De le dire Que l'homme Sort avec Les tiers Parmi les tiers Nous ne voyons que Les chauffeurs Non mais ça c'est vous Qui avez beaucoup vu Les chauffeurs Jean-Claude Il n'y a pas Dépendance Parce que la Bible Elle prévoit d'autres personnes Mais nous on a tout vu On a tout vu Même cette affaire De tradition Qui disait C'est le matabissi On t'adjoint La cadette De la femme Parce que les gens Ils se disent On a parlé des tiers On n'a pas parlé d'autres personnes Permettez Monsieur Roger Bacar Jean-Claude J'aime bien Je l'appelle le numéro 10 Il vient de faire une introduction Il me dit Il y avait la femme Il y avait l'homme Est-ce qu'il n'y avait pas D'autres tiers Je saisis l'occasion Je dis En effet Monsieur Roger Bacar Vous m'amenez donc A parler A continuer Dans le chapitre De la guille Bah oui Parce qu'on dit Le cas échéant On dit ici Si un homme Cousse avec La femme de son père Ah Parce qu'il y a des cas Où l'homme Ne quitte pas Les toits De son père Et de sa mère Ramène sa femme Dans la famille Où existe Sa maman Et son père Alors qu'on lui avait dit De quitter Et d'aller s'attacher Si un homme couche Avec la femme de son père Si un homme couche Avec la femme de son père La femme de son père C'est-à-dire la deuxième femme La troisième femme La quatrième femme Si un homme couche Si un homme couche Avec la femme de son père Oui Et découvre ainsi La nudité De son père La nudité de son père A travers cette femme Exact Cet homme Et cette femme Seront punis De mort Ça c'est les Lévitiques Ah c'est les Lévitiques C'était quand même fort C'est fort Ah ouais c'était fort C'était une loi Qui était établie Pour assurer la prêtrise Des enfants d'Israël Pour éviter Qu'ils adoptent Les comportements Des nations païennes Tout à fait C'est dans Lévitiques 20-11 Bon Jean-Claude Tu sais qu'après ici Oui Un homme qui dit En accord avec Genèse Tu quitteras Ton père et ta mère Et tu t'attacheras A ta femme Mais dans la première proposition L'homme dit Bon je n'ai pas assez de moyens Pour l'instant Pour prier la garantie Oui Je t'invite à venir vivre Chez moi Il y a quand même trois chambres Papa et la maman Et là ils vont nous céder Une petite chambre Oui Et voilà qu'un bonsoir La femme revient Oui Ce n'est pas biblique Voilà elle revient Ce n'est pas biblique Elle trouve maman Avec son fils au lit Maman est assise Ou bien papa avec sa femme Ça devient grave Les cas contraires On n'a pas évoqué On a évoqué Parce qu'on a passé Plusieurs cas en revue Oui Trouver l'homme Avec sa mère On peut trouver aussi Sa femme avec son père On peut aussi trouver La femme avec son père Ou la femme avec Le mari de De sa mère Ah le beau père Ah le beau père C'est pour ça qu'on dit Tu quitteras ton père C'est pour éviter tout ça d'ailleurs Oui Ils pouvaient t'attacher là-bas Non non C'est pour éviter Cette intimité là Exposition Voilà On dit fuons la tentation Donc tout ce qui peut te tenter Tu fuis Donc moi j'aime bien Que les hommes parlent Le langage de la Bible Vous devez quitter Votre père et votre mère Pour aller Fonder foyer Avec votre femme C'est là Sous-entend une autre maison Oui Non pas Le cadre familial Non Parce que ça vous expose Apporter atteinte A l'intimité Oui Et à la quiétude De votre foyer De votre couple Ça c'est la première option Jean-Claude Alors j'ai une autre option Oui Si un homme couche Avec sa belle-fille Ils seront tous deux Punis de mort aussi Donc on prend les cas Où l'homme sort Oui Ben que A tout le temps Bon Comme papa est au salon En train de regarder Buwan Il suit Jean-Claude Roger Et tout à coup Une défilée La femme de son fils Passe la première fois La deuxième fois La troisième fois Deuxième regard Il a des idées Oui Et j'entends C'est un peu furtif Comme ça Et il dit A la femme de son fils Il dit Tu sais tout ce que ton mari C'est là C'est moi qui l'ai appris Voilà c'est moi qui l'ai appris Donc Qui m'a vu A vu les pères On est attaché à l'ange Tu as le seigneur lui-même Lévitique Lévitique 22 Si un homme couche Avec sa belle-fille Ils seront tous les deux Punis de mort Donc ça veut dire autrement Comme ce ne sont pas des lois Qui doivent être appliquées Aujourd'hui nous avons Les droits de l'homme Mais le caractère spirituel De la loi est maintenu Alors quiconque fera Un tel acte Vu ou non vu Mais qu'il sache Qu'il a introduit L'esprit de mort Dans son foyer Exactement Exactement Ils seront punis de mort Ils vont mourir Punis de mort Oui spirituellement Ce n'est pas C'est pas Parce que dans l'ancien Tâche Jean-Claude Ça voulait dire quoi On vous amène vous A l'entrée de la ville De la porte de la ville On ramasse des bières On va vous caillasser On va vous lapider On va vous lapider Jusqu'à mort Mais avec le droit De l'homme aujourd'hui La loi Oui De le vitique Plante un caractère spirituel Donc sur le plan De l'esprit Oui Sachez déjà que vous avez Introduit la mort Dans le foyer Donc Parce qu'après cette femme N'acquisez pas les diables À ces moments là Non non Donc il va se passer Quelque chose Il va se passer certainement Quelque chose Quelque chose Nous avons des cas Tels que l'homme Va connaître un accident En cours de route Et il meurt Wow Nous avons des cas Là où la femme Peut tomber malade Vous circulez dans plusieurs hôpitaux On ne détecte pas la maladie Voilà Elle meurt Elle meurt Vous avez des cas De papa Qui connaît un AVC Tu parles de la belle fille là Oui Avec son beau père Exactement Nous avons des beaux pères Qui peuvent faire des AVC Voilà Il y a un cas Où je dois te dire Donc le vitique 22 Ouais C'est exactement l'esprit L'esprit maintenant Parce que nous sommes Dans le régime de l'esprit Parce que là La lettre est tu Mais l'esprit va vivifier Nous vivons maintenant En termes d'interprétation spirituelle C'est-à-dire que l'esprit des morts Entre dans le foyer Et attaque Quiconque a posé de tels actes Donc ils ont ouvert la porte A l'esprit des morts Et Jean-Claude vient de dire Au foyer qui nous suivent Si des tels actes S'ils ont posé Il faut immédiatement Arrêter l'hémorragie Arrêter l'hémorragie Voilà Ne pas continuer à fourniter Et ça devient plus grave Parce que celui qui cache Ses fautes ne prospère pas C'est une famille Qui ne connaîtra pas la prospérité Maintenant dans ce cas Il faudrait que la belle fille Avoue le forfait à son mari Et qu'on voit le père Non, non, non Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous raconter une histoire Je vais vous raconter une histoire Vous permettez C'est le chapitre émotion Je vous raconte une petite histoire Roger Bacca Cette histoire me vient comme ça C'est l'inspiration du moment Non mais Jean-Claude Roger Il y a un monsieur Qui vient en consultation Me voir dans mon cabinet Un jour il me dit Docteur Vous qui êtes spécialiste En comportement Ma femme et moi Nous sommes à la maison Ma femme est très autoritaire Elle a la fonction De premier ministre Elle a pris le gouvernement Je lui dis Ah bon ? Oui Ma femme a la fonction De premier ministre Elle dirige tout Elle contrôle tout Elle surveille tout Elle porte la pilote Je lui dis Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle me dit Voilà Ma femme à la maison Ne sait pas que j'ai Une copine dehors Waouh Je ne sais pas comment lui dire Parce que l'affaire me pèse beaucoup Je ne sais pas comment lui dire Que j'ai une copine dehors A ma femme qui est à la maison Je lui dis Oui Et alors ? Et puis Ce n'est pas que ça monsieur C'est qu'en plus de ça Ma femme qui est à la maison Ne sait pas que ma copine dehors Elle est enceinte Oh là là Voilà Alors je lui dis Il me dit Monsieur Jean-Claude Roger Double forfait Monsieur Jean-Claude Roger Est-ce que vous avez Un système Un plan Comment je peux En tant que coach En tant que coach Essaye de vous réunir Coachez jusque là Alors je lui ai dit Écoutez Jean-Claude Je voudrais te dire une chose Oui Il y a un cas A la maison Qui te suit Alors Sincèrement parle Avec ton âme Parce que tu es Experte en comportement Alors je lui ai dit ceci Il me dit Qu'est-ce que je fais Il vient au cabinet Il me demande Qu'est-ce que je fais Là c'est un cas d'école J'ai dit Asseyez-vous monsieur J'ai pris des notes Et puis après J'ai fait une synthèse De tout ce que j'ai noté Et je lui ai dit Écoutez Je veux vous donner Une approche Technique Vous allez d'abord Entrer chez vous Vous allez créer Un ami factice Voilà Appelez-le Jean-Pierre Tous les jours Au cours de la semaine Quand tu rentres Raconte une histoire Sur la vie de Jean-Pierre A ta femme Alors il me dit Oui Je dis le premier jour Tu rentres Tu dis Salut chérie ça va Et ta femme va te dire Ça a été au travail Tu dis Ah Tu sais j'ai un nouveau collègue Qui est arrivé Il s'appelle Jean-Pierre Il est fictif Il n'existe pas Il n'existe pas Sur tous les plans Veillez surtout Que le nom ne soit pas Le nom d'un voisin Ok Il s'appelle Jean-Pierre Celui-là il est bizarre Ah bon Mais je le sens pas Mais ce gars là Depuis qu'il est arrivé Est bizarre Le lendemain Reviens à la maison Pendant que vous êtes En train de manger Tu dis Chérie tu sais que Le Jean-Pierre Dont je t'ai parlé hier Dont je t'ai parlé hier Il m'a encore raconté Des histoires Il m'a raconté des histoires En fait j'avais raison Quand j'ai douté de lui Je lui ai dit Ah bon Oui il essaie de faire Coupin-coupin avec moi Mais ce Jean-Pierre Est bizarre Voilà Et du quoi Il m'a parlé d'une fille Tu sais que Jean-Pierre Il a une nana Pourtant il est marié J'essaye de faire la dame Ah oui mais Ah bon Oui Jean-Pierre a une nana Raconte raconte l'histoire Non mais Jean-Pierre a une nana Il est marié Mais comment qu'elle a marié Pour avoir une nana d'heure C'est la femme qui réveille C'est pas mon cas Maman je ne sais pas Je ne sais pas Et tu sais que L'autre jour il est venu Il m'a raconté une histoire Donc il veut t'entraîner Non Non moi il m'a raconté Ce qu'il faisait Ah d'accord Il m'a dit qu'il ne sait pas Comment faire Il a besoin de tes conseils Oui il me demandait En tant que qui Non non mais moi je suis son collègue Non Bon allons-y Parce qu'il ne sait pas Comment faire pour dire à sa femme Il ne sait pas comment faire Pour dire à sa femme Que voilà Il y a une nana dehors Est-ce qu'il a besoin De dire à sa femme Qu'il a une nana dehors Il n'est pas en paix Jean-Pierre Oui Donc Jean-Pierre va trouver une formule Pour dire à sa femme Qu'il y a une nana dehors Pour être en paix Il t'a dit maintenant toi Il a une nana dehors Qu'est-ce que tu lui as dit Parce que toi tu es une nana dehors Donc tu as l'expérience C'est ça Non pas du tout Pourquoi tu ramènes à moi Je te raconte l'histoire de Jean-Pierre Maman Pourquoi toi aussi toi Vous vous connaissez A bien Mais c'est toi qui consulte Quand tu racontes l'histoire De Jean-Pierre Tu commences à me faire un procès Bon je retire tout On revient On est dans l'option Où la femme Si tu fais ça Le mari ne te raconte plus là-dessus Mais Jean-Claude Il est en train de parler A quelqu'un qui t'a la besoin Si tu fais ça Il te racontera plus là-dessus Je commence à tirer Des leçons maintenant Ok Donc un tel comportement D'une femme Qui se met à harceler son mari Pendant que l'histoire n'est pas terminée Oui Est en train de se compromettre Ah oui C'est que l'homme Parce que l'homme ne parlera plus Il ne parlera plus Ah bon Oui Alors il revient en consultation Il me dit Mais monsieur Jean-Pierre est fictif Oui il est fictif Alors ton ami Jean-Pierre Voici la deuxième étape Quand tu vas aller voir ta femme Tu te dis Voilà Tu sais ce que Jean-Pierre m'a avoué Et ta femme dit Non Et bien Jean-Pierre Il a doté la femme Il est allé jusqu'à la fin Qu'est-ce qu'il a obligé Qu'est-ce qu'il a obligé à doter cette femme ? Il a doté la femme Il a doté la femme Et je lui dis Quand tu vas dire ça à ta femme Essaie d'observer le comportement de sa femme Et la femme réagit Nous posons l'hypothèse Sa femme a réagi en disant Quoi ? Oui Il a doté la fille Et la femme dit Quoi ? Oui il a doté Il n'est pas sérieux Il a doté la femme qui dit Ton ami n'est pas sérieux Non Jean-Pierre n'est pas sérieux Il a doté la femme Et puis après maintenant Il revient le lendemain C'est pas que ça C'est que Jean-Pierre Non seulement il a doté la femme Le lendemain il lui raconte un deuxième chapitre sur Jean-Pierre Jean-Pierre il a doté la femme Et la femme a un enfant Ah oui je me doutais bien Jean-Claude je prends l'hypothèse Et la femme qui dit Je te le dis Oui Si c'était toi Avec cette attitude féminine Oui Moi Oui Un tel homme Oui Ça ne tiendra jamais Et tu sais ce qu'il m'a fait Jean-Pierre ? Il est venu l'autre jour Je lui ai dit Comment tu as fait pour que la femme tombe en scène ? Il me dit C'était un accident Ah oui c'est toujours un accident Ok Il me dit C'était un accident Jean-Claude est-ce que Attends attends La deuxième Je dis Et le lendemain tu vas voir ta femme Tu lui dis Non seulement c'était un accident Mais Jean-Pierre est venu aujourd'hui Et il m'a raconté que La femme a un deuxième Attends un deuxième enfant Oh là là Oh là là Mais ça c'est la récidive quoi Je te mets dans la peau d'une dame Il dit Mais apparemment tu en sais trop de ton amie Non mais c'est mon collègue du bureau C'est le collègue du bureau Mais il n'y a que à toi qui raconte Parce qu'il se confie à moi Il cherche à qui parler Il ne sait pas comment annoncer à sa femme Qu'il a une deuxième femme Mais qu'est-ce que tu lui dis en retour ? Je vais C'est ce qu'on dit Je vais faire Je vais briser le mirail Oui Elle sursaut Elle dit Bon ce sont des choses qui arrivent dans la vie C'est la femme qui dit comme ça Tu peux lui dire que Jean-Pierre c'est toi Oh là là Oh là là Mais j'imagine bien La femme elle dit autre chose Par exemple Le Jean-Pierre là Si j'étais sa femme Moi je divorce Non je le tue Je le tue Oui Ou je divorce Non non Je le tue Je le prends Je le tue Du coup quand la femme dit ça Je casse tout Il constate que son mari t'inspire à la place de Jean-Pierre Oh tu as pris la place de Jean-Pierre dans ce cas Dans ce cas là Oui J'ai dit si ta femme dit je le tue Tu fais quoi ? Je casse tout Tu ne dis rien Tu attends que les œuvres postimes parlent après Tu ne dis rien Tu te repostues Tu te repostues Mais par contre Si elle te dit ah c'est rien Elle n'a qu'à accepter seulement Tu as déjà la position de ta femme Ça te permet de savoir sur quel pied marcher Voilà Mais néanmoins tu as commis l'adultère Néanmoins tu as commis l'adultère On revient sur l'adultère On reste dans quelques chapitres de Lévitique Il y a des cas graves Où l'homme va plus loin Bon si un homme On dit si un homme couche avec un homme Comme on couche avec une femme Ah Absence répétée de madame Trois démissions de service Non ça on n'a pas dit Non je pose l'hypothèse Ils seront punis de mort Les deux hommes Ouais Si un homme C'est la Bible Si un homme couche avec un homme Dans Lévitique 20-13 Il sera puni de mort Je t'appuie parce que Romain chapitre 1 Le verset 12 en descendant Dit Ça s'appelle des relations contre nature De l'infamie Ah Maintenant on dit si Homme tiré fille et sa mère On dit si un homme prend pour femme La fille et la mère Les deux en même temps Ah ça peut arriver dans les cas C'est assez fréquent C'est fréquent là Ouais Lévitique 12 Lévitique 20-14 D'accord dans ces cas là Ouais Exode dit Où Lévitique confirme Oui Ils sont punis de mort Il sera brûlé On les brûlera Au feu Au chalumeau On les brûlera Si un homme Prend pour femme La fille Et la mère Je voudrais toujours insister Parce qu'aujourd'hui Les gens peuvent se dire Que nous racontons de la théorie Non non pas du tout Mais au delà de ce que nous racontons Comme lettre Quand nous sommes deux ministres De la lettre et non De l'esprit et non de la lettre Nous cherchons à comprendre Avec ce que Jean-Claude dit La perception spirituelle Donc il y a une mort physique Précoce Précoce Qui s'engage Et qui poursuit maman Et sa fille Et sa fille Tout à fait Oui On dit ici maintenant Dans le deuxième Si un homme couche Avec une bête Il sera puni de mort Et vous tuerez la bête Ah mais dans le cas Ils avaient hébergé un chien À la maison Oui Ça s'appelle la zoophilie Oh là là Les sentiments de l'homme Se dirigent vers l'animal Non non Le sentiment de la maman C'est le chien qui va commencer à Ah oui oui Maman C'est la zoophilie Si c'est l'homme qui attrape le canard C'est autre chose Ah mais si là Le canard là On n'a pas précisé Mais non c'est le canard là La femme et la bête On a dit si une femme S'approche d'une bête Pour se prostituer avec elle Tu tueras la femme Et la bête Wow La bête est sanctionnée Oui La femme est sanctionnée Oui De toute façon Si je considère bien L'approche des Lévitiques C'est l'ensemble des lois Que Dieu a édité pour un peuple Pour contrôler le comportement Des enfants d'Israël Afin qu'ils ne limitent pas Les comportements des nations païennes Alors dans le cas actuel Nous sommes tous chrétiens Même si ces lois Ne sont pas transgénérationnelles En termes de sanctions Mais au moins l'esprit Nous fait comprendre Que la mort est sur quiconque Va dans des relations Extraconjugales Surtout lorsqu'il le fait Avec des animaux Avec la maman de la femme Avec le papa du garçon Ça paye toujours mal Et la mort entre Et j'ai des cas Où les gens ne comprennent rien C'est le travail de l'homme Qui s'arrête Voilà La garantie de loyer est finie Les enfants tombent malades Matin, midi, soir Ils sont en transfusion En perfusion Vous vérifiez dans des cas pareils L'infamie a été con Si un homme prend sa femme Si un homme prend sa soeur Pardon La fille de son père La fille de sa mère C'est sa soeur S'il voit sa nudité Et qu'elle voit le sien Il peut voir sa nudité Mais elle ne voit pas le sien Il y a des cas où il n'a pas toqué Jean-Claude à la toilette C'est une imprudence C'est une imprudence Ok Ils vont prier Ils vont jeûner Ça va passer Dans ces cas nous rassurons Ça c'est un acte Qui n'est pas volontaire Ok Il a découvert la nudité De sa soeur Et il a couché Avec sa soeur On dit ici Il portera la peine De son péché A perpétuité La conscience est chouillée Alors dans le cas D'une femme indisponible On dit si un homme couche Avec une femme Qui a son indisposition Et découvre sa nudité S'il découvre son fluide Ou son flux On dit son flux Il découvre le flux de son sang Ils seront tous deux Retranchés au milieu De leur peuple C'est là Prenez exactement Une mise en quarantaine C'était une loi Qui était dictée Dans la mesure où Une femme Pendant cette période Elle était considérée Comme Impure Suillée Mais avec le Nouveau Testament Tu vas voir le cas du rabbin Comme Jésus Christ De Nazareth En plein passage Une femme Qui avait la perte de sang Est allée toucher Les pans de son vêtement Et elle a été guérée Mais malheureusement Malheureusement C'était contre la loi Parce qu'elle ne pouvait pas S'y retrouver dans la foule Elle ne pouvait s'y retrouver Dans le lieu De la mise en quarantaine Ce qui veut dire Autrement aujourd'hui Qu'à partir de Jésus Qu'à partir de Jésus Christ De Nazareth Certaines lois Ne sont plus transgénérationnelles Et qu'aujourd'hui On ne peut pas considérer Une femme impure Parce que si quelqu'un Est en Christ Il est devenu Une nouvelle création C'est pour ça Qu'il y a des serviettes Aujourd'hui Il y a des serviettes D'ailleurs Donc elle a le droit J'insiste Elle a le droit D'être sur le lit Ah voilà De rester dans la maison On ne la met pas en quarantaine De rester au salon Et de suivre Biwan Qui passe avec son mari Elle a le droit De toucher son mari Elle ne pas suivre Non Elle ne pas suivre Non Pas du tout Et si là il revêt Que l'homme Aux heures de 4-4 Oui Estime que le nerf Ont quitté les cerveaux Se sont concentrés Dans le muscle espongé Oui Il a le droit De porter la main Sur sa femme Cette résolution Dépend de Mais A une seule condition Oui N'utilisez pas L'organe contre nature Oui Ah oui d'accord Mais on a parlé aussi Du flux là Non 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 Parce que tous ceux Qui utilisent l'organe Contre nature Ils sont obligés De passer par des crèmes C'est là qu'il y a Des lubrifiants C'est la disparition Même de la crème Vous vous attendez Ils sont obligés De passer par les Jeudi par les crèmes Les lubrifiants Les lubrifiants naturels Oui mais ça sert à ça Les lubrifiants naturels Et même aussi fabriqués Non mais c'est dangereux Parce qu'économiquement Ça a des conséquences Parce qu'on ne voit plus De vaseline Dans les pharmacies Ça disparaît Comme du bleu Quand la demande augmente Quand la demande augmente Voilà Le prix aussi est impacté Alors c'est pas conseillé Vous êtes des malades Il ne faut pas aller Dans des relations Contre nature Ou encore utiliser Le lubrifiant Oui Au moins encore De vaseline C'est pas bon La Bible qualifie C'est la dégénération Monsieur Roger Bacca Monsieur Roger Bacca Sur B1 Nous ne faisons pas La pub gratuitement D'accord Bon on a parlé Non mais il n'y a pas Des marques Qu'on a cité L'engrenage Ouais Voilà ça peut être Avec demi-tour Ça peut être Cisaille Ok d'accord Bon mais Roger Bacca Restons Restons en là Parce que si je voulais Se continuer Nous allons nous retrouver Sur Youtube Merci Avec la vaseline Ah Et cette vaseline Peut te faire glisser Et tomber Il y en a plus d'un Qui sont en train De tomber en ce moment A cause de la vaseline Ah bien bien sûr Alors Roger Bacca Jean-Claude Ils sont en train de tomber Pardon C'est bien dit Mais bien sûr Il ne faut plus faire Et c'est glissant la vaseline C'est glissant la vaseline Ça fait tomber Tu vois Ça fait tomber La vaseline fait tomber Mais non mais monsieur Ne faites pas ça chez vous Faites attention Parce que ça fait tomber Alors nous sommes toujours Dans le livre de Lévitique Homme, femme, femme Si un homme prend La femme de son frère Ah ça c'est pas mal ça Si un homme prend La femme de son frère C'est une impureté Il a découvert La nudité de son frère Ils seront tous deux Sans enfants Wow Ils sont finis de la stérilité C'est à dire que Si un homme prend La femme de son frère Couche avec la femme de son frère C'est une abomination Ils seront sans enfants Et même s'ils ont Même leurs propres enfants Peuvent mourir Oui Ils seront sans enfants Mais c'est pour ça Ça nous ramène A ne pas avoir des enfants Justement C'est un truc de... Vous savez lorsque vous avez Des conseils Vous avez des réunions Avec des couples Il y a des couples Qui ont des problèmes d'enfants Ça arrive Stérilité secondaire Ou plutôt Stérilité primaire Alors le facteur explicatif Jean-Claude vient de le lire Posez-vous la question En votre relation Y a-t-il quelqu'un Qui aurait Ou trépassé Les relations conjugales Pour toucher à la femme de son frère Ou au mari de sa soeur Ça provoque aussi la stérilité Vous voyez que cette émission A quelque chose de fantastique Puisque nous avons commencé Par l'institution du mariage Nous sommes en train de parler Donc de tout ce qui peut arriver Quand les hommes se mélangent Comme ça entre frère Soeur Tante Et pour clôturer Si un homme couche Avec sa tante Il a découvert La nudité de son oncle Ils porteront la peine De leur péché Ils mourront Sans enfants aussi C'est-à-dire Si tu couches Avec ta tante La soeur de ta mère Ouais Tu seras Aussi sans enfants Parce que quand on dit Sans enfants Jean-Claude Il ne faut pas regarder L'aspect stérilité Tu peux avoir les enfants Mais pour le perdre Pour les perdre Pour les perdre Waouh Lévitique 20 Verset 20 C'est ça l'angle spirituel De la chose Tu auras des enfants Or la promesse de la Bible Est dit Vous aurez les enfants Mais vous ne l'oserez pas Pour le voir mourir Mais tu risques De connaître chaque année La mort d'un enfant Deux, trois Le mariage risque d'être rompu La famille Toit comprendre par là Que l'un des cas Qui fait que quelqu'un Ne puisse pas avoir des enfants Même si les avocats Qui puissent mourir C'est parce qu'il aurait posé Un acte Dont il n'a pas voulu confesser Sortir avec la femme De son frère Ok Alors pour chuter Nous avons aussi Nous avons vu Avant de finir Nous avons parlé Donc du mariage républicain Du mariage encadré C'est à dire Du mariage avec Le livre 3 Le code de la famille 444 448 Donc on a vu Que le mari Est le chef de la famille Oui il astime tout Ouais Et que si le mari Après conseil de famille Refuse d'accorder Cette autorisation A la femme C'est l'article 448 Pour des raisons non fondées Qui empêchent L'épanouissement de la femme L'article 448 C'est à dire que la femme Signe un contrat Et que le mari N'a pas donné l'accord La femme ne peut pas exécuter Ce contrat Il faut d'abord Qu'elle demande l'autorisation Elle demande l'autorisation Quand bien même Qu'elle sait que l'homme Dira non Si l'homme dit non Si l'homme dit non On demande à la famille Des siégés Et si la famille a siégé Ça n'a pas produit On saisit le tribunal Le tribunal de paix On séduit le tribunal de paix Qui accorde une autorisation A la femme A la femme de travailler En la protégeant Pour ses mariages Ok très bien Et la femme peut donc Aller faire les missions De Buwan à Louboumbachi Partout Et faire des reportages Ok Et le mari n'a pas le droit De De l'empêcher de travailler De l'empêcher de travailler Mais madame doit savoir Que quand elle rentre à la maison Elle ne doit pas laisser Le foufou transpirer Elle ne doit pas laisser Le foufou transpirer Madame Julie Nous avons passé Le code de la famille Et On a pris quelques versets bibliques Pour étayer Ce qu'on avait à dire Cette émission Tire à sa fin Nous avons passé Un agréable moment Avec Nos amis Téléspectateurs Sur Buwan J'ai vu que vous étiez ravis Vous étiez contente Qu'on ait Dites que la femme Sera sauvée Qu'il y a un article Qui la protège Elle était Elle était aux anges Ça j'ai remarqué Aujourd'hui Mais à quoi sert la loi La loi sert à protéger Tout le monde Et surtout les plus vulnérables Et surtout les plus vulnérables Parce que La vulnérable C'est la femme Ce n'était pas l'homme Il a déjà Tu penses qu'en tant que femme Jean-Claude a protégé Les femmes aujourd'hui Non Au début Nous avons tiré dessus Ah tu sais Il a fait exprès D'occuper Il a vraiment fait exprès C'était pour lever les hostilités C'était pour lever les hostilités Voilà Et la Bible dit Tu quitteras ton père Et ta mère Tu t'attacheras Jeunesse de 24 A ta femme Merci Mais pas à tes femmes Tu gèrent son salaire Tant qu'enfant de Dieu C'est aussi la femme D'autres articles Qui sont venus de la fin du mois Vous allez voir le juge au tribunal de paix Vous allez voir le tribunal de paix Pour qu'il puisse ordonner Que la femme puisse travailler Dans des conditions Ou honorer ce contrat Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Chers téléspectateurs J'espère que nous avons aussi Honoré notre contrat Il est l'heure de nous quitter Il n'y a pas de bonnes rencontres Qui n'ont de fin Et c'est la fin aujourd'hui Je voudrais remercier Roger Baca Merci beaucoup Jean-Claude Roger Le numéro 10 Mon Zidane Non mais ça ne m'y va pas trop Je te vote au-delà de Macron Très bien Au-delà Avant le législatif Madame Julie Sefour Le NEMA de l'équipe Madame Sefour Merci beaucoup Merci infiniment C'était des bons moments Le plaisir était pour nous Passez une bonne soirée A bientôt Bye 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 Sous-titrage ST' 501